bonjour à tous aujourd'hui on va voir comment créer ce petit bracelet bien sûr il manque les debout mais nous verrons ceci dans une autre vidéo tout simplement qu'on va faire la fermeture en macramé donc ici on va simplement faire déjà le tissage de ce bracelet comme ceci qui est très joli voilà ce qu'on nous allons faire aujourd'hui je vais préparer le matériel et nous on se retrouve tout de suite pour voir le matériel qu'il vous faut voici le matériel qu'il vous faut pour la réalisation justement de ce mini bracelet pour l'instant alors il vous faudra bien sûr une aiguille soit de 10 soit de 12 dans ce tutoriel je vais utiliser une aiguille de 10 vous faudra une paire de ciseaux des délicats là j'ai choisi trois couleurs mais en fait il en faut quatre parce que ici on va faire la fermeture même si c'était pas prévu on va faire la fermeture du bout que je vous ai montré juste avant voilà et puis vous aurez besoin de fils soit du fil mioki soit du c'est léon ou soit du nimo comme bon vous semble ce sont des très bons fils pour le tissage ici je ne sais pas lequel des deux je vais utiliser sûrement le mioki voilà quant à nous et bien on se retrouve tout de pour la réalisation de ce petit bracelet à tout de suite alors ici vous n'avez pas besoin de stopper vous allez prendre directement votre fils votre fils pardon et votre aiguille vous prenez deux délicats donc ici vous pouvez voir le modèle si vous avez envie vous pouvez prendre deux délicats et vous allez les passer jusqu'à un bout en bas vous allez passer votre aiguille dans la première délicat comme ceci on va repasser notre aiguille dans la deuxième délicat et nous allons revenir dans la première délicat je repasse encore une fois dans la délicat et là je vais prendre une autre et je vais passer dans la première je repasse avec mon aiguille je reprends une délicat je passe par en bas vous serrez bien votre ouvrage voilà donc ici on en a quatre il nous en faut cinq on va prendre encore une nous allons repasser voilà je vais repasser encore une fois comme ceci et je remonte voilà comme ceci et maintenant vous avez ceci donc c'est les cinq premières du bas on va pas commencer par le milieu on va commencer par celle du bas donc ici vous allez prendre une comme ça et une de cette couleur vous allez tenir votre ouvrage et nous allons travailler comme ceci vous allez passer votre aiguille dont le fils qui se trouve juste ici et nous allons repasser avec notre aiguille dans la délicat bleu nous tirons ce qui vous donne ceci ce qui vous donne une augmentation et la bleu alors ici on va reprendre une bleu et vous allez repasser votre aiguille et vous allez repasser votre aiguille on reprend une bleu et vous allez repasser votre aiguille on est ce côté et là on reprend une bleu et on passe toujours dans le fil vous remontez dans la bleu et là on prend une argentée et la même chose on va passer en dessous on va faire une augmentation donc vous prenez une argentée et une bleu ici je prends et je vais simplement tenir mon fil et je vais passer comme ceci je remonte je remonte voilà et ici je vais changer de couleur je vais prendre la bleu je remonte encore une je remonte toujours dans mon fil et encore une je remonte toujours dans mon fil Je vais faire la même chose qu'avant, je tourne mon ouvrage et je passe avec une bleue foncée, juste après. Je prends une argentée et je passe à nouveau dans mon fil et je remonte comme ceci. On va refaire une augmentation, donc une argentée, une bleue roie, je tiens mon fil et je vais passer juste entre deux. Je remonte, je reprends une bleue ciel. Et là, je vais changer de couleur et je vais prendre une argentée. Je reprends une argentée et là, je prends une bleue. Une foncée et une argentée. Et on repasse entre deux. Je vais refaire une augmentation, donc je prends une argentée et une bleue. Je prends une argentée et je repasse dans mon fil. Je prends une bleue ciel, une argentée. Et là, je prends une bleue foncée pour faire le point du milieu. Une bleue ciel. Je me suis trompée, pardon. C'est une argentée. C'est une argentée, pas une bleue ciel. Donc, je repasse et je reviens en arrière. Donc, faites attention. Ça arrive. Donc ici, c'est plutôt une argentée. Et après, c'est la bleue. Là, on prend une bleue foncée. Et une argentée. Alors ici, on ne va pas faire d'augmentation. Parce que nous sommes arrivés au milieu. On va faire le dessus. Vous prenez une argentée. Vous passez directement dans le fil. On prend une bleue foncée. Une bleue claire. Une argentée. Une argentée. Une autre argentée. Là, on va prendre une bleue ciel. Une bleue foncée. Une bleue foncée. Une argentée. Voilà. On prend une argentée. Une bleue foncée. Une bleue foncée. On reprend. On reprend une bleue ciel. On reprend une bleue ciel. On reprend une bleue ciel. On reprend. On reprend une argentée. Une feuille foncée. Une feuille foncée. Une feuille foncée. Et là, on prend une argentée. On recommence en prenant une argentée et on fait toute la ligne en argentée. On recommence en prenant une argentée. Et voilà, nous avons fini la première petite partie. Alors, pour la grande partie, vous allez faire exactement la même chose, sauf que vous choisissez comment. Sauf qu'une fois que vous arrivez au milieu, vous ne faites pas une prolongation. Tout simplement parce que nous allons les rattacher ensemble, ce qui va faire la prolongation des deux. Et ils vont être soudés ensemble, tout simplement. Alors, vous allez repasser dans votre tissage. Et là, vous allez repasser dans votre tissu. Et là, vous allez repasser. Et là, vous allez repasser. Et là, vous allez repasser dans la pointe ici. Je vais simplement couper le bout ici. Et ici, vous allez simplement encastrer ceci ensemble. Donc, vous piquez dans le bout qui se trouve là. Je vais juste passer mon aiguille encore une fois dans votre sens. pour rattacher ensemble, comme ceci, vous voyez. On va… Attendez. Hop. J'ai fait une petite bêtise, ça arrive. Alors, je suis ressortie de l'envers. Je vais juste m'en sortir. Hop. Peut-être juste dans le bon sens. Alors, vous allez passer ici, dans celle du bas. Je sais que ce n'est pas très évident au départ, mais vous devez être comme ceci. tenez bien votre fil et vous allez passer à nouveau dans celle-ci. Et là, vous tenez bien. On va passer dans celle-ci. On va passer dans celle-ci. Et nous allons repasser dans celle-ci. Je vais repasser dans celle-ci. Je vais repasser encore une fois dans celle-ci et dans celle de dessous. Voilà. Je vais remonter là et remonter dans celle-ci, la deuxième. Voilà. Et ici, nous allons faire la deuxième partie. Donc, ici, vous allez prendre une argentée et vous allez passer ici. Voilà. Une autre argentée. Parce qu'ici, vous voyez, ici, il y en a une et ici, il y en a deux. Donc, c'est la même chose en haut. J'ai fait deux argentées, deux bleus foncés, une argentée, un blanc et foncé. Donc, vous faites la même chose. Sinon, vous choisissez les bras vous, les couleurs et le motif comme vous voulez. Je vais juste faire une pause parce que ça va couper. Donc, je vous reprends tout de suite. OK. Alors, on continue. Vous prenez une deuxième argentée et vous allez passer ici. Maintenant, on va prendre une bleue foncée, une autre bleue foncée, comme ceci. Et là, on prend une argentée. Et là, on prend une argentée. Ici, il va bien sortir. Voilà. Comme ceci. Alors, ici, je vais prendre une blanche. Et une autre blanche. Une argentée. Une argentée. Et là, on prend une bleue foncée. Et une autre bleue foncée. Et une autre bleue foncée. une argentée. Et ici, vous allez simplement… je vais juste… couper et prendre le deuxième bout. Donc, vous passez dans celle-ci. Il faut qu'il vienne ici. Donc, du coup, vous allez passer là. Je vais simplement remonter. Je vais remonter dans celle-ci. Et je redescends. Je remonte. Comme ceci. Vous avez… Maintenant, il faut faire la suite, tout simplement. Je vais repasser avec mon aiguille là. Je repasse dans celle-ci. Et je reviens dans celle-ci. Ici, je prends une argentée. Une argentée. Et là… Je fais un petit mélange. Je prends une bleue. Une autre bleue. Une argentée. Une argentée. Une argentée. Une argentée. Et une argentée. Je repasse. Je repars avec du bleu foncé. Je repars avec du bleu foncé. Encore un bleu foncé. Une argentée. Et l'argentée. Вот voilà. On va partir dans l'autre sens, argenté et un autre argenté. Et là, on va partir avec du bleu. Ici, on fait tout le long en bleu. Ici, on fait tout le long en bleu. Ah, je fais une bêtise. Non, c'est pas du bleu, c'est argenté. Donc, je vais ressentir d'ici. Et là, on prend une argenté. Et encore une argenté. On tourne son ouvrage, si vous désirez. Et là, je repars en argenté. Là, on va faire la même chose. Donc, on va être à la deuxième ligne. Donc, on va en faire une argenté. Et un peu en bleu. Et un peu en bleu. Là, il y en a deux, quatre, cinq. Il y a quatre. Encore une, cinq. Et après, on repart en argenté. Et voilà, avec le bleu, c'est fini. Maintenant, on n'a plus que les deux dernières lignes argentées à faire. C'est tout. Encore une, une, un petit bouche. Encore une, 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 deux. Où ? Merci. Et maintenant, c'est la dernière ligne en argenté. Merci. Et voilà, on a fini notre bracelet, donc on va aller à l'autre bout, je vais simplement repasser dans mon tissage, je passe dans les deux et je vais redescendre, je vais simplement remonter, pas si vous voulez, tant que vous arrivez de l'autre côté. Merci. 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 s'arrêter là pour aujourd'hui et je vais vous montrer la prochaine fois comment on fait justement la fermeture de justement ceci donc c'est exactement les mêmes fait attention de ne pas vous tromper donc on verra exactement comment faire justement la partie en macramé tout simplement pour pouvoir ajuster à n'importe quel type de poignée voilà j'espère que ce tuto vous aura été utile que vous avez aimé n'oubliez pas de liker si vous avez des questions n'hésitez pas quant à moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo